... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Je viens de rentrer, il fait un temps extrêmement pourri. Mais par contre, il fait super lourd. Maintenant, le ventilo est allumé, je vais l'éteindre rapidement. Il fait lourd, il n'est pas éteint, je dois juste baisser. Voilà, je vais l'éteindre, sinon vous n'allez pas m'entendre. Bon, j'espère que pour vous ça va. Moi, écoutez, ça va, à part ce temps très 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 gris. Des fois, on a chaud, des fois, mais ça fait un moment que ça dure. Bon, je pense qu'on va voir un été un petit peu comme ça. On va faire avec, mais c'est vrai que c'est embêtant. Mais bon, ça pousse quand même. Donc, ça va, ça va. Sinon, au niveau alimentation, rien de m'a signalé. On va finir aujourd'hui, donc les lentilles, c'est midi. Il me reste un petit peu, c'était prévu. Hier soir, j'ai fait des baguettes pizza, je n'ai pas filmé, parce que vous l'aviez déjà vu, je vous l'avais déjà montré. Ça m'embête d'allumer la lumière. Mais il faudrait presque, parce que franchement, il fait sombre. Sinon, j'ai installé mon imprimante. J'en ai basé, je ne l'ai pas. J'ai passé trois heures à l'installer. Et pourtant, elle est toute basique. Donc voilà, je l'ai mise là pour le moment. Normalement, celle-là, ça sera là-bas où il y a l'ancienne, là, que je vais virer. Mais comme les travaux vont commencer, tous les fils, tout ça, il faut que je gère tout ça. Donc voilà, allez installer. Bon, j'en ai un petit peu. Ce n'est pas compliqué, mais pour moi, ça l'est. Parce qu'il faut la connecter à votre téléphone, patati, patata, enfin bref. Je préfère qu'elle soit connectée à mon téléphone qu'à mon ordi. C'est l'ordi, je m'en sers une fois tous les... six ans, dit-elle. Je suis plus à l'aise avec mon téléphone qu'avec l'ordinateur. Et pourtant, il faudrait que je m'y mette, quoi. Mais bon. Mais bon. Sinon, j'ai reçu un courrier. Je vais vous montrer là. Du coup, j'ai fait un petit peu de rangement dans les paperasses. Il va tomber des cordes, je le sens, dans deux secondes. Hop. Il commence à s'assombrir. Dans peu de temps, vous avez pu me voir. Alors, j'ai reçu une jolie petite carte. Attendez, je vais cacher un petit peu ça. Voilà, comme ça. Il y a des petits papillons. Derrière. 3 millions. Hop. Très sympa. Je m'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais vous l'ouvrir. Je l'avais déjà regardé, évidemment. Je l'ai reçu hier. Donc, allez, comme ceci. Attends, j'ai eu ma lumière. Franchement, là, il fait très, très nuit. Donc, bon anniversaire. Avec un petit vélo et tout. C'est super sympa. Alors, je vais vous la lire. Je peux la lire. Bonjour, ma belle Céline. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Donc, cette dame-là, c'est Eronique. C'est celle qui vient envoyer ce fameux magnifique cadeau. C'est un cadeau. Aujourd'hui, j'ai mis... La jolie chouette. Jeux anniversaire. Avec beaucoup de bonheur, de la prospérité et de l'amitié. Je t'ai rencontré ainsi qu'Ilan sur YouTube et je vous trouve super. Amitié, Eronique. Sans oublier, évidemment, le père Léon. Elle a rajouté un petit truc derrière. Non, vous êtes chou. Céline, n'oublie jamais que tu es une très belle personne et que tu as su élever Ilan avec de très belles valeurs. Bisous. Merci. Mais ces valeurs-là, je les ai reçues. Moi, j'ai reçu des valeurs par mon papa. Et c'est le seul moyen pour moi de perpétuer. J'ai encore pleuré. Voilà. Donc, merci. Beaucoup. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais quand on est volontaire, on y arrive. Tout est une question de volonté. Mais d'amour aussi, bien évidemment. Parce que voilà. On n'a rien sans ça. Je pense qu'on n'est pas grand-chose sans ça. Donc, voilà cette jolie carte. Je crois qu'on va aller se coucher. Regardez ce temps. Attendez, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose par là ? Je ne vais vous montrer pas. Il fait nuit noire. Et pourtant, il est midi. J'ai été à la lumière. Il fait tout nuit. Il est midi moins 10. Là, ça va cogner. Je sens l'orage qui arrive. C'est bien un truc que je déteste, c'est l'orage. Je déteste ça. Tant que les gens abrutis, je les supporte. Mais l'orage, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Ça me fait peur. Ce n'est pas les éclairs qui me font peur. C'est le grondement. Voilà. Quand je serai sourde, je ne l'entendrai plus. Quoiqu'il y a d'autres choses que j'attendrai plus non plus. Franchement, tu as toujours des commentaires à faire. Et ouais. On m'en fait tout le temps. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas. Voilà. Je pense qu'il va tomber des cordes. J'ai peut-être avancé un peu mon petit jardiniste. Ça va prendre du haut comme ça. Non, je vais pas la lumière comme ça, ça m'embête. J'ai déjà eu une petite tête en me disant que… Oh bah oui, il fait carrément oui. Que ça allait augmenter un petit peu là. Mais pourtant… En plus, j'aime bien le truc. Vous avez un petit mot en vous disant « Oui, nous allons réajuster votre échelonnement. » Est-ce que vous avez dû faire des dépenses cet hiver un peu plus ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne me suis pas chauffée. Je me suis paillée tout l'hiver. Mais le bon moyen… Il faut que j'allume là parce que franchement, il fait nuit. Voilà. Tout ça pour faire passer la douloureuse, en fait. Il vous culpabilise encore. Mais on ne me culpabilise rien du tout. Parce que moi, je sais que je n'ai pas dépensé plus. Je n'ai même pas allumé mon four parce que maintenant, j'utilise beaucoup l'air frayeur. Donc, il faut qu'on m'explique quand même. Bon. Enfin bref. Pour polémiquer là-dessus, c'est comme le reste. N'est-ce pas ? Bon. Eh bien, écoutez. Là, je vais faire manger mon loulou. Et puis, je vous reprendrai un peu plus tard. Demain, je ne sais pas trop. Je pourrais vous prendre un petit peu. Peut-être. Demain matin, je travaille. Ensuite, j'ai la vis médicale pour mes mains. Et que j'ai… Ceux qui savent, je n'ai pas le droit de porter plus de 4 kilos. Donc, demain, j'ai la visite médicale pour voir si le lever va être fait ou si je reste avec ma restriction médicale. Voilà. Et en même temps, je vais profiter pour parler de ce fameux doigt qui reste coincé de temps en temps. Là, ça fait un moment qu'il n'a pas fait. Ça va dépendre. Mais comme j'y serai, je vais en profiter pour celui-ci. Et puis, voir aussi, on a un dossier… J'avais fait un dossier médical, si vous voulez, pour l'AMDPH. Mais même si ce n'est pas pour avoir quoi que ce soit. C'est juste une sécurité, en fait, pour le futur. Si je m'en sers, mais ce n'est pas dit que dans 10 ans, je pourrais m'en servir encore. Voilà. Donc, c'est tout. Il pleut. Ça y est. C'est parti. Mes fraises vont prendre un peu l'eau. Il me reste aussi, d'ailleurs. Il fait super lourd. C'est très bizarre comme temps. Je vais faire un qui va. On déconneille. Bon, j'ai acheté un maillot de bain. C'est ce que je vais mettre si je m'étais allée sur le balcon. Je n'ai pas près de la piscine, un joli, moi. Tu laisses. Bon, écoutez, j'ai commencé à bablater pour en trois plombs. Vous avez vu, j'ai mis du vernis. Un autre vernis qui m'a offert Véronique. Très joli. J'adore cette couleur. Ça, j'aime bien. Bon, j'aime tout, mais voilà. Hein ? Jamais. Bon, écoutez, je vais vous faire des bisous. Et puis, je vais vous laisser pour le moment. Et puis, je vous prendrai donc probablement peut-être demain pour vous expliquer ce qui s'est passé pour la visite du travail. Voilà. Et je vous embrasse. Et je vous souhaite donc qu'il va une après-midi un peu plus ensoleillée que la mienne. Bye bye ! Bonjour tout le monde. Je souhaite que vous allez bien. On se met un mercredi. Donc, il est un petit peu tard. Il est 14h. Donc, je réussis à faire tout ce que je vais faire ce matin. Donc, j'ai travaillé. J'ai passé ma visite médicale pour les mains. Donc, je suis à peut-être réveillée, mais toujours avec une restriction médicale de 4 kilos. Je ne peux pas porter, enfin, je ne suis pas encore autorisée à porter plus de 4 kilos. Bon, même si j'en porte un peu de temps en temps quand même. Mais bon. Voilà. Il laisse ça comme ça, parce que s'il y avait un souci de l'an de futur, on ne sait jamais. Donc, c'est plutôt bien. Et là, je suis repartie avec cette restriction-là pour deux ans. Voilà. Donc, je repasserai une visite médicale dans deux ans. Pour demain. Voilà. Mais sinon, il en reste, tout va bien. Voilà. C'est impeccable. Vous voyez, bonne chose. Ça a pris du temps. Ils étaient à la bourre. Tout ce que j'étais, c'est encore un... Bon, ce n'est pas très grave. Ça arrive, des fois. Bon, après, je suis passée à la boucherie. Donc, là, je vous ai filmé rapidement un retour boucherie. Tout seul, parce que comme ça, les gens qui n'aiment pas la viande, je n'y regardent pas. Vous voyez. Donc, là, elle est là. Hop. Donc, là, maintenant, il faut que je m'en occupe. Il faut que je découpe, que je mette un petit sachet sous vide et tout ça, tout ça. Je vais remettre ça au frigo, enfin, congélateur rapidement. Là, déjà, je vais le mettre au frigo tout de suite. Et puis, quand j'aime changer... Je ne vais pas faire ça, mais je vais manger de la robe. Et puis, voilà. Il a mis sorti un petit peu. Je lui ai fait des pâtes au thon. Donc, ils sont dans le frigo parce qu'il a déjeuné il n'y a pas très longtemps. Donc, il n'a pas faim. Donc, il le mangera quand il aura faim. Là, je ne vous ai pas filmé non plus. Là, je vous ai dit à mesure ce que je vais faire. Mais ça va être des petites choses comme ça, rapides. Et puis, voilà. Écoutez, je m'occupe de ma viande. Et puis, on se retrouve donc un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Voilà, je vous reprends très rapidement. Donc, j'ai fini. Donc, c'était un petit peu... Bon, c'est un petit peu de boulot quand même. Je ne vais pas vous mentir. Donc, là, j'ai préparé tous mes petits sachets. tout ce qui est le reste là j'ai fait des petits paquets aussi pour les ronds parce qu'il y avait des petits bouts moins tendre je vais dire je lui ai préparé des petits sachets aussi et donc maintenant tout ça va partir au congélateur donc les dates sont mises donc forcément je vais mettre ça dans un tiroir à part comme ça on va consommer l'autre d'abord je ne sais pas ce que j'aime mieux faire mais bon il faut le faire comme ça tout est fait je n'ai plus qu'à mettre ça au congélateur tout est propre, nettoyé comme ça quand j'utilise c'est prêt j'aurais bien voulu mariner quelques paquets je ne sais pas si je vais le faire maintenant faire un peu de marinade j'avais le sirop là-bas parce qu'il est malade j'aurais bien voulu mariner un petit peu mais comme je ne sais pas quand je vais le cuisiner et à quel moment comme j'en ai eu le travail à passer je pense que celui-là je vais le laisser comme ça brut et puis je verrai au moment quand je le sortirai donc voilà on se retrouve un petit peu plus tard je mets tout ça au congélateur maintenant c'est le moment de dégainer le fameux classeur parce que je n'ai pas les lettres au congélateur comme ça enfin ce n'est pas ma façon de procéder à moi donc là j'ai mon carnet comme vous avez déjà vu plusieurs fois donc là je vais compter le nombre de paquets que j'ai et je vais tout noter par date et par catégorie de viande voilà donc là c'est les légumes donc moi on fait la viande aussi la première voilà donc à la maison les cuisses de poulet et là je savais qu'il me restait 0 donc là je sais que j'ai plusieurs paquets donc après je vais les compter donc là j'ai 5 paquets je vais marquer 5 paquets un nuggets je n'ai pas pris le bion de poulet je n'ai pas pris je n'ai pas pris je n'ai pas pris le collier je n'ai pas pris les ailes de poulet là je n'ai pris donc je suis à 0 donc là j'en ai 1, 2, 3 j'en ai 5 paquets aussi je note mes 5 paquets et ainsi de suite ça je n'ai pas encore pris les merguez il m'en reste encore les adachés je n'en ai encore le veau donc là je sais qu'il y a 2 petits paquets donc je note mes 2 paquets le bifite que je n'ai pas besoin j'en ai déjà les boulettes aussi normalement je note uniquement ce que je viens d'acheter avec la dame que je n'ai pas parce que ce n'est pas quelque chose que je prends régulièrement donc ce que je vais faire je vais faire une nouvelle case la dame la dame on a pris un peu un des paquets on a pris la dame la dame j'ai 6 paquets alors quand je marque 6 paquets je sais que c'est pour nous c'est une portion en fait mais ça peut être une portion de 2 jours par exemple enfin de 2 fois pas 2 jours 2 fois donc je ne vais pas donc après si admettons j'ai du monde qui vient je vais sortir 2 paquets 1 je fonctionne là je vais mettre le mois de juillet parce que c'est les paquets que j'ai acheté c'est un petit peu je vais se voir tu voulais Léon a vu un copain mais je suis insistie tout pour le reste c'est pareil à part les os quand j'ai fait un demi-jouté là je vais mettre dans une autre case je vais mettre dans le bœuf je ne sais pas où est-ce qu'il est je ne sais pas où est-ce qu'il est je ne sais pas où est-ce qu'il trouve donc là je vais marquer que j'ai 3 fois comme ça je pourrais morcer à l'air pour faire soit de la soupe soit du pot-au-feu comme ça je sais exactement ce que j'ai comme ça après quand je fais mes manus je peux préparer mes manus en fait beaucoup plus facilement même si c'est très chiant à préparer je ne vais pas vous cacher voilà rien n'est facile il n'y a pas dix soirs je ne vais pas vous dire que tout est facile mais par contre après ça va être super facile le trépied descend je pense qu'il a donc voilà tout est prêt je vais mettre tout ça au congélateur et puis après ça va m'aider forcément pour les semaines enfin les semaines il y a les mois pour certaines choses parce que là il me manque quand même des choses pour moi il me manque quand même encore des petites bricottes que j'aime bien avoir comme le lapin par exemple moi j'aime bien le lapin moi je ne mange pas beaucoup mais j'aime bien donc je vais me prendre bon je ne vais pas me prendre le trois lapins évidemment mais je vais me prendre un petit bout de lapin il va me falloir encore des viandes à mijoter plutôt pour l'hiver bon déjà là on va être bien parce qu'avec le poulet on peut faire 20 et 20 choses je peux faire des nuggets je peux faire du poulet rôtier enfin bon vous connaissez déjà la chanson donc voilà un petit peu tout ça de toute façon je vous arrête vous êtes à mesure des mois qui vont donc venir donc écoutez moi je vais vous laisser là pour ce moment et puis on se retrouvera donc je pense demain voilà très bonne soirée je vais ranger ça et je vais aller prendre une petite douche parce que je sens la bidoche pas trop ça je préfère le poisson au choix mais bon allez allez à demain je vais aller Bonjour tout le monde ! Enfin, re-bonjour ! J'espère que vous allez bien ! Donc, pardon, nous sommes dimanche, donc je ne vous ai pas repris hier vendredi, je crois, le vendredi, samedi, parce que je n'avais rien à vous montrer, tout simplement. Là, je vous ai filmé le retour de course, tout à l'heure, après j'ai mis mes cheveux, tout ça, tout ça, comme ça, je suis tranquille. Je suis passée vite sur la cuisine, parce que dans le retour de course, vous avez vu, j'avais eu du lapin en date courte, du coup, je l'ai congelé tout comme ça, et puis, en tout cas, je l'ai préparé, il est en train de cuire. Donc, il est là, je l'ai mis dans la mijoteuse, comme ça, ça ne va cuire tout seul. Donc, voilà. J'ai mis des carottes, des champignons, et comme ça, après, je me ferai des petits, je vais mettre dans les petites barquettes, et puis voilà, ça me fera un plat tout prêt, enfin, plusieurs plats, c'est-à-dire que moi qui vais en manger. Tout prêt à l'emploi. Voilà, comme ça, il ne sera pas perdu, je ne vais pas prendre de risques non plus. Là, je vais les ramasser mes fraises, parce que j'en ai plein. Plein, 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 plein. Je vais montrer ça. Voilà, j'en ai plein là. Elles sont belles, hein ? Elles sont belles, hein ? Elles sont belles, hein ? Là aussi, il y en a plein. Là, par là. Il y en a par là. Il y en a par là-bas, si vous les voyez. Voilà, il y en a là. Donc là, je vais tout ramasser. Et puis, voilà, pour la journée, je vais fermer le vlog là, parce que ça dira déjà un certain moment. Alors, merci pour tout le moment de message. Je suis un fort tard, mais c'est normal, hein ? Il y a toujours un petit peu de décalage entre le temps que je vous filme les vidéos, que je les poste et que je réponde. Mais bon, je vais répondre, bien sûr. J'ai fait mes ongles, vous remarquerez que je l'ai oublié. Là, je vais changer de couleur. Je vais vous montrer votre main, parce qu'il m'en manque un. Voilà, comme ça. Cette couleur-là, très jolie. Et du coup, je vais faire le vlog qui manque. Donc voilà, écoutez, je vais vous souhaiter donc à vous tous et à toutes, à très bon dimanche, profitez-en bien, reposez-vous bien. Et moi, je vais faire de même. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit donc à très bientôt et prenez bien soin de vous. Voilà, je vous reprends rapidement. Je viens de voir quelque chose, il faut que je vous montre. Voilà, mais là, allez. Attention, attention, je vais voir ça. Donc, on se retrouve là sur mon balcon. Là, les plantations. Je vais vous montrer quelque chose que je viens de voir. Attendez. Un concombre. Un concombre. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il a disparu. Je ne le vois pas. Bon, en tout cas, j'ai déjà ça. Et regardez ça un petit peu. Alors là, je viens de le voir ce matin. Enfin, tout de suite là, maintenant. Regardez. Un poivre. Et là, il y en a plein qui arrivent. Super ! Bon voilà, c'était le petit bonus. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite donc un très bon dimanche. Je vais vous montrer. Merci. Merci.